L'église Jésus est ressuscité Bien-aimés, nous remercions Dieu pour vos écoutes cette nuit Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur, alors nous, Alexis Sébastien Et la voix de chaque chef-femme, l'évangéliste, alors nous, Elisabeth Nous venons de l'église, Jésus est ressuscité Elle est 6 à Toti Derrière la maison du docteur Tidjani Mon interprète est l'évangéliste Sonange Folie Notre fils l'évangéliste Emmanuel Afou est avec nous aussi Nous sommes là pour fortifier la foi de quelqu'un Que Jésus Christ vous bénisse Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 sa signification est encore le monde aujourd'hui il y a l'egypte comme un peuple et nous connaissons l'egypte que nous appelons l'egypte mais le symbole de l'egypte est le monde Dieu dit qu'il voit la souffrance de son peuple en train d'oppresser ses enfants en égypte j'ai entendu les cris qu'ils le font pousser de pouvoir se délivrer de la main de leurs oppresseurs je connais leur douleur je connais leur douleur l'oppression est un esprit qui demeure en une personne contre son frère l'oppression est un esprit qui demeure en une personne contre son frère pour pouvoir au premier son prochain de ne pas que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans la vie de ce frère je connais une grande entreprise il y a plusieurs travailles là bas et le chef de l'entreprise si vous pensez prendre de l'argent de je veux moi et pouvoir réussir vos vies vous avez menti il y a une personne contre son frère il y a une personne contre son frère il y a une personne contre son frère comme tu sais que si tu as créé l'entreprise ceux qui travaillent chez toi ne peuvent rien faire avec l'argent pourquoi est-ce que tu as encore créé cette entreprise c'est une grande entreprise la personne dit que si vous pensez faire quelque chose avec vos salaires vous mentez ça veut dire que lui-même il sait que l'entreprise qu'il a créé c'est pour oppresser les autres il a fait pour pouvoir oppresser les autres ils vont travailler mais ils n'auront pas gain de ils feront des efforts mais ils n'auront pas de bénéfice ils feront tout mais ils n'auront pas gain de ils ne réussiront pas ils n'auront pas la grâce ce qui est arrivé aux israélites sur la terre égyptienne Dieu a dit qu'il a vu leur douleur il a vu comment on les oppresse il a vu comment on les dérangeait et il a écouté et entendu les cris qu'ils ont posé de leur délivrer de la mère de ces jésus-Christ ils viennent aimer en Jésus-Christ oui les israélites ont eu des épreuves pourquoi est-ce que les israélites sont passés par ces choses nous savons que Dieu a dit à Abraham ces descendants vont devenir des esclaves sur une terre étrangère et ils vont rester là-bas pendant 400 ans mais qu'est-ce qu'il s'est passé avant qu'on ne les presse ? nous allons lire exode chapitre 1 exode chapitre 1 à partir du verset 6 alléluia exode 1 le verset 6 Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toutes ses générations et les enfants d'Israël fut fécond et multiplièrent et sa cure et devint de plus en plus puissant et les chrétiens écoutez Joseph mourut ainsi que tous ses frères c'est par Joseph que les israélites sont arrivés sur la terre Joseph qui était premier ministre en ce temps-là il a dit que ce n'est pas bon que tu laisses tes parents et tes frères acheter de la nourriture de loin alors fais-leur venir et on les a amenés on leur a donné une terre là-bas on l'appelait cette terre Gozen la Bible dit que Pharaon qui a fait ce travail il est mort et Joseph aussi était mort alléluia Joseph et ses générations sont morts un autre Pharaon qui ne connait absolument rien qui ne connait rien de la bonté que Joseph a eu envers les Jésus-Christ si c'est que Dieu n'a pas fait grâce aux Égyptiens à travers Joseph comme de la manière dont il a donné la sagesse à Joseph de pouvoir ramasser la nourriture au temps de la famine alors eux aussi ils devaient avoir la famine là-bas bien aimé en Jésus-Christ la bonté que Joseph a eu envers les Égyptiens ils ont oublié cela les Égyptiens ont oublié cela même si le Pharaon qui était venu ne savait rien à propos de Joseph au moins il existerait un ancien qui allait lui raconter ses histoires maintenant la Bible dit que et les Égyptiens sa cure les enfants les Israélites furent féconds et ils multiplient et ils sa curent et ils deviennent de plus en plus puissants il remplit la terre il se leva sur l'Egypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph et il dit à son peuple voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous allons montons-nous à Bila à son égard empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays ce que le Pharaon est en train de mettre dans la tête des Égyptiens et les Israélites n'avaient pas ça dans leur tête les Israélites n'avaient pas en tête que si un jour un combat se déclenchait qu'ils prennent part de côté des ennemis des Égyptiens et qu'ils combattent contre les Égyptiens et après quitter le pays ce roi Pharaon a mis cela dans la tête des Égyptiens avec l'attention de pouvoir haïr les Israélites de pouvoir se lever contre les Israélites de pouvoir avoir de mauvaises pensées contre les Égyptiens afin de les détruire afin de les oppresser afin de les faire souffrir afin de mettre le jour à leur cou de mettre l'amertume dans leur vie Alléluia afin de les faire souffrir afin de leur faire souffrir Alléluia Qu'est-ce que ça fait que quoi ? Le verset 11 nous dit Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de les accablir de travaux pénibles C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Piton et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon Et l'on établit sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Piton et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon Mais plus on les accablait Plus ils multipliaient Et ça croissait Et l'on prit en inversion les enfants d'Israélites Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude Il leur rendit la vie amère par des rues de travaux en argile et en briques Et partout les ouvrages des champs Et c'était avec priorité qu'il leur imposait toutes ces charges Il n'y a pas le temps pour pouvoir bien expliquer ces choses Ce qui se passe ici Ce que Pharaon et les Égyptiens font ici Ils sont en train de faire la volonté des sorciers Parce que c'est de cette manière que les sorciers veulent ou bien ils aiment traiter une personne Faire souffrir une personne Faire souffrir une personne Faire de sorte que la personne souffre jusqu'à la mort Ils ont débuté aux offrandes Faire a dit nous faisons la ruse contre eux Montrons-nous habiles à son égard Nous ne nous montrons pas Lisez contre eux pour le faire du bien Mais nous allons nous montrer habiles contre eux pour les détruire Pour détruire leur vie Et la raison c'est qu'ils se multiplient La raison c'est qu'ils prosperent La raison c'est que Dieu a un bon plan pour eux Donc Dieu a tort d'avoir un bon plan pour eux Donc Dieu a tort il ne doit plus avoir un bon plan pour eux Donc si Dieu a un bon plan sur la vie de quelqu'un Si je sais alors je dois détruire C'est comme ça la vie Les israélites n'ont rien fait de mal Si tu lis ils n'ont rien fait de mal Ce sont les égyptiens qui ont le mal Et c'est le roi qui était devant eux qui a porté ce problème Il dit montrons-nous habiles contre eux Il a mis une mauvaise pensée dans la tête Que si nous ne le faisons pas maintenant La manière dont ceux-ci s'accroissent S'ils en combattent Ils seront du côté de nos ennemis Ils vont nous combattre et s'ils nous dominent Ils vont maintenant s'enfuir Ils vont s'enfuir pour aller où S'ils ont une autre ville quelque part Vous voyez que les sorciers Ils ont un même caractère de plus Les sorciers dont nous parlons Ce sont ceux qui ont l'esprit de la sorciers Et ils n'aiment pas le bien de notre Ils n'aiment pas l'avancement d'une autre personne Eux eux sont sur la terre Ils sont dans nos églises Ils sont dans nos familles Ils sont du côté paternel maternel Ils sont dans nos quartiers Ils sont dans nos services Ils sont dans nos marchés Et ils ont la sorcellerie Ils aiment pas l'avancement d'une autre personne Ils n'aiment pas l'avancement d'une autre personne Ils n'aiment pas la bénédiction d'une autre personne Ils n'aiment pas qu'une personne trouve de l'avancement Mais ils ont menti Ils ont menti Ici nous avons vu que quand on oppressait les églises Quand on les oppressait Les israélites se multiplièrent Si si aussi tu sais comment combattre Tu sais comment prier Tu sais comment crier à l'éternité L'éternité va te sortir de leur main Alléluia L'éternité va te sortir de leur main Si l'éternité te sortira de leur main Et le mauvais plan qu'ils ont C'est le bon qui va arriver Alléluia Alléluia On dit qu'on a oppressé les églises En fin de faire de durs travaux Faire des travaux qu'un homme ne peut pas faire Et les travaux que doivent faire Ils ont transformé le peuple de Dieu en esclaves Ils ont transformé le peuple de Dieu en esclaves Ils ont transformé le peuple de Dieu en esclaves Dieu même affaisse de son peuple libre Alléluia Alléluia Mais eux ils ont transformé le peuple en esclaves Et ils dominent le peuple Ils ont tellement détruit les Israélites Les Israélites sont fatigués de la vie Et de la manière dont je parle C'était parmi vous qui ont transformé le peuple A cause de leur souffrance A cause de leur souffrance A cause de leur souffrance A cause des persécutions qui viennent dans vous A cause des choses qui viennent des hommes Qui viennent de méchants Ils font des choses avec Alléluia Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Quand ils faisaient ceci avec les Israélites Ils ont leur intention S'ils font ces choses Ils ne pouvant plus se multiplier Ils faisaient cela avec eux Mais les Israélites se multipliaient Alléluia C'est là qu'ils ont changé de plan Le roi d'Egypte Il a changé de plan Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu les sages femmes Alléluia Pour la manière dont elle s'est fait Ce sont elles qui peuvent faire ceci Les Israélites Les femmes Israélites Si elles veulent aller accoucher Que si elles voient que c'est un garçon Qu'elles tuent ses enfants Même si l'enfant est sorti Qu'on tue l'enfant Que l'enfant meure Et il a recommandé cela Il a recommandé cela C'est le travail que vous allez faire Alléluia Quand il est parti Les cinq femmes se sont dit Qu'ils ne vont pas faire cela Une Israélite Elle accouche Quand le roi Il continue par avoir des garçons Il a demandé Le travail que je vous ai recommandé Je vais refuser de faire ce travail Ils ont dit Chef ne va pas refuser Les femmes Israélites Elles sont tellement François Ce qu'elles n'arrivent Pour accoucher Nous on ne s'approche Mais elles accouchent Maintenant elles ont accouché Comment on peut faire Alléluia Alléluia Si tu lis bien la Bible Ce n'est pas le temps A cause de ce que les cinq femmes font Je les a bénis en amont Le travail que les cinq femmes font Quand elles n'ont pas accepté Faire la volonté de Pharaon Elles n'ont pas voulu faire La volonté des sortes Elles n'ont pas voulu faire La volonté de sa L'Éternel Dieu les a bénis en amont Alléluia L'Éternel Dieu les a remplis Il les a élevés Alléluia Alléluia Bien aimé en Jésus Ceci s'était passé dans la Bible Et ça se passe aujourd'hui De la même manière Ceux qui éteignent l'étoile des gens Ceux qui ne veulent pas Que quelqu'un m'espèche Ceux qui ne veulent pas Que le plan de Dieu s'accomplisse Ils sont parmi nous un peu partout Là où tu te trouves Il y a quelqu'un là-bas Qui est un acolyte Qui fera semblant de t'aimer Mais il veut te détruire Alléluia Alléluia Quand c'est arrivé là où ça doit arriver Les Israélites ont vu que non Maintenant ça a changé Alléluia Ils ont commencé à crier 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 Alléluia Ils invoquaient l'éternel Nous avons appris qu'il y a un dieu d'Abraham Nous savons qu'il y a un dieu d'Abraham Il se trouve ce dieu d'Abraham Il se trouve le dieu d'Isaac Il se trouve le dieu de Jacob Il se trouve le dieu de notre région Nous avons appris qu'on a parlé d'un dieu On a dit que c'est lui qui est le créateur En fait qu'il est tellement puissant Où se trouve-t-il Dieu nous t'invoquons Viens nous secourir Viens nous sauver de la mère de sa vie Viens nous sauver de la mère de sa vie Viens nous sauver de la mère de sa vie Interviens dans le combat pour nous Donne-nous la victoire En l'œil vous nous secourir Éternel Nous t'invoquons Nous t'appelons C'est Dieu qui pourra nous le faire Alléluia Nous avons commencé à crier vers Dieu Nous avons commencé par faire la prière Nous avons commencé par exposer le problème à Dieu Nous avons commencé à crier à l'éternel Nous avons commencé à prier Nous avons commencé à prier Nous avons commencé à prier La parole de Dieu nous gira Alléluia Dieu a dit qu'il a vu la souffrance de son peuple Il a entendu les cris qu'ils ont poussés vers Dieu Ça prouve que les cris des israélites sont allés vers Dieu dans les cieux Il a entendu les cris qu'ils poussent à lui En fin d'être libre de la mère des oppresseurs De leurs oppresseurs les égyptiens Il a dit que je connais leur souffrance Je connais leur souffrance Je connais leur douleur Et pour cela je suis descendu pour les secours Je suis descendu pour les secours Alléluia Et les enlever Les faire quitter cette terre Et les amener sur une terre qui est bonne Sur laquelle se trouvent le lait et le miel Alléluia Alléluia Si les enfants de Dieu passent par des écoles Et qu'ils crient à l'Eternel L'Eternel les écoute Quand ils crient à Dieu Dieu les écoute Nous sommes des gens rentrés dans la vie Que sachent comment on crie à Dieu Il faut savoir comment on appelle l'Eternel Eternel sauve-nous Je ne suis pas ton enfant Ils m'ont entourée Ils m'ont entourée Ils m'ont entourée ma vie Ils veulent me détruire Ils veulent que le plan que tu as sur ma vie Et cela ne s'accomplisse pas Ils veulent que le plan que tu as sur ma vie Et cela ne s'accomplisse pas Et cela ne s'accomplisse pas Là tu te t'aimes Et je t'invoque Dieu d'Israël Lève toi un combat pour moi Lève toi un combat pour moi C'est à toi de savoir comment on prie Alléluia Amen C'est toi qui dois savoir comment on prie 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 La prière C'est à toi de savoir comment on prie Les Israélites ont commencé à partir Leurs cris sont allés vers Dieu Et Dieu a dit qu'il a entendu leurs cris Et il est descendu pour les secourir Que Dieu écoute les cris de quelqu'un en ce moment Alléluia Que Dieu écoute les cris d'un homme d'une femme en ce moment Il écoute les cris d'un homme d'une femme en ce moment Il écoute les cris d'un homme d'une femme en ce moment Il écoute les cris d'un enfant Et ton Dieu Il va intervenir dans le combat Il va t'enlever la ronde Il va te donner la victoire Il va faire des prodiges dans ta vie Je suis là en ce moment Pour dire à quelqu'un d'eux Que le Dieu d'Israël Ne dort pas Il ne sommele pas Il est vivant dans sa parole Il est vivant dans sa parole L'Éternel est vivant dans sa parole Et comme tu me trouves Que l'Éternel combat tes soirs Et qu'il te donne la victoire Qui le juge Et qu'il t'enlève la route Qu'il combat ta victoire Au nom du Seigneur Jésus Alléluia 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 Tous les suteurs Que Dieu les visite En ce moment Tous les suteurs Qui sont dans ta vie Qui sont dans ta vie Que Dieu les suprême Que Dieu les visite la parole de jean de ce qui dit on ne te détruit jamais on va te détruire on va te détruire on te détruise avant tant qu'il a planifié quand je le détruis d'avance comme il a planifié Dieu dans sa parole détruise sa vie que Dieu les détruise que Dieu les détruise que Dieu les détruise tout ce qui se trouve dans la vie d'un enfant de Dieu et qui détruise cet enfant de Dieu il faut souffrir cet enfant de Dieu il faut souffrir cet enfant de Dieu en ce moment que Dieu les détruise Alléluia vous allez t'en crier ou pas ? vous allez t'en crier ou pas ? vous allez t'en crier ou pas ? les chrétiens réveillent vous pour la prière réveillent vous pour la prière Alléluia ils sont dans ta vie et ils veulent te détruire ils sont dans ta vie ils veulent te piétiner ils veulent te transformer en serpère mais ils ont menti je dis ils ont menti en t'année 2022 c'est une année de justice mais je pense que si tu fais quelque chose avec un enfant de Dieu je pense que si tu fais quelque chose avec un enfant de Dieu que tu as détruit la vie d'un enfant de Dieu l'année sera encore de même on va juger Dieu va juger Dieu va rentrer dans la justice pour les enfants de Dieu je vous parle les chrétiens vous m'entendez tu me écoutes quelque chose avec un enfant Dieu va juger je ne vais pas se taire si tu m'écoutes que tu es méchant tu m'écoutes dans un pays tu sais que tu es méchant et que tu ris tu dis que on laissait ces histoires ça ne va pas s'accomplir ça va te surprendre ça va s'accomplir dans ta vie ça va s'accomplir dans ta vie et repends-toi et enlève tes mains dans les affaires de Christ et enlève tes mains dans les affaires de Christ les égyptiens sont commencés mais ils n'ont pas pu finir c'est la bible ils sont commencés mais est-ce que le pharaon est mort premièrement c'était son premier son fils ce premier n'est qu'il allait le remplacer c'est lui qui était mort et après quand les israélites sont partis il les a suivis il dit qu'il est un mauvais roi il est un mauvais il est mort et il est mort dans la mer il y a eu la mort dans les maisons des égyptiens dans toutes les maisons des égyptiens il y a eu la mort dans toutes les maisons des égyptiens tous les premiers ne sont morts sur la terre depuis les hommes jusqu'au bête Dieu a mené un jugement et il les a jugés sur la terre égyptienne pourquoi quand je disais que il laisse les israélites partir pharaon a refusé il a refusé des travaux les gens ils veulent que quelqu'un soit là et fasse des travaux mais toi aussi je suis un enfant de vie toi aussi tu connais bien la famille toi aussi tu connais la parole de Dieu mais tu veux que quelqu'un travaille seulement pour toi et puis toi pour toi on va prospérer regardez c'est la Bible tu sais pourquoi les égyptiens ne voulaient pas que les israélites fassent pharaon n'a pas voulu que les israélites fassent les travaux que faisaient les israélites les égyptiens ne vont jamais vouloir le faire sans d'un bon salaire avant que les égyptiens ne fassent ils vont prendre de l'argent mais pharaon ne veut pas faire sortir cette somme et comme les israélites on les oblige à le faire et comme un d'egy et il a vu que ça l'avantagé ça l'avantagé les israélites sont là pour seulement travailler travailler en l'air comme ça la Bible a dit que nous n'allons pas travailler en l'air la Bible a bien dit que nous n'allons pas travailler en l'air et la Bible a continué à dire que personne ne pourra manger ou bien en bénéficier du travail d'un autre moi je ne peux pas travailler que toi je suis en bénéfice c'est à moi d'en bénéficier et de te donner après tu ne vas même pas m'obliger à te donner c'est moi qui va vouloir te donner mais si tu obsèves bien la terre d'autre travail et d'autre en bénéficie d'autre travail et d'autre profite les israélites sont passés par des épaules la manière dont tu obsètes des épaules que tu ne passes pas des épaules tu me coûtes en ce moment certains vous me coûtez en ce moment vous pleurez parce que vous ne comprenez pas vos vies tu fais des efforts mais tes efforts mes profits n'en sortent pas je viens vers toi en ce moment on te dit que si je sais comment prier je vais rentrer dans le combat pour toi je vais intervenir dans le combat rien ne lui est impossible il dit qu'il a entendu les cris des israélites il a entendu les cris d'un enfant de Dieu en ce moment il a entendu les cris d'un enfant de Dieu il a entendu les cris d'un nom de Dieu il a entendu les cris d'un chrétien il a entendu les cris d'un enfant de Dieu et il va rentrer dans le combat pour toi alléluia il rentrera dans le combat pour toi le ténèbre va rentrer dans le combat pour toi situe dans la maison du saint fort Amen il va rentrer dans le combat pour toi il va intervenir dans le combat et tes ennemis auront honte et tes ennemis auront honte ils sont dans la famille et ils se sont réunis contre toi pour détruire ta vie ils ont menti que l'Esprit d'Israël les juge pour toi que l'Esprit d'Israël les juge Dieu qui a promis que 2022 il a jugé les méchants ils sont en train de détruire leur reproche ils sont en train de détruire la vie de l'Esprit qui va les juger qu'il juge pour toi ils rentrent dans le combat pour toi au nom du Seigneur Jésus Dieu qui était du côté des Israël on les oppressait mais Dieu continuait on les oppressait mais Dieu les bénissait Dieu le bénissait il continue et il les bénissait et il les ouvre que l'Esprit de l'Esprit que l'Esprit d'Israël le fasse pour toi que l'Esprit d'Israël le fasse aussi Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Aujourd'hui, mercredi 12 de janvier, jeudi 13 de janvier et vendredi 14 de janvier, nous sommes à l'église Jésus est ressuscité. Nous serons à la face de l'éternel, prier à l'éternel, lui dire nos problèmes. Le matin de 8h à 12h, le soir de 16h à 18h30, trois jours de prière. Le dimanche qui sera le 16 de janvier, nous viendrons sceller cela dans deux cultes. Le premier culte de 6h à 18h30, deuxième culte de 9h à 18h30, nous ferons la Sainte Seine. je te fortifie je veux te voir les gars je suis ressuscité derrière la maison du docteur toi et moi nous allons nous unir pour la prière nous allons nous unir pour la prière nous allons prier partout où tu te trouves que tu m'écoutes sur la radio sur la radio jésus est ressuscité bien tu m'écoutes sur la radio Maranatha sur la radio Horizon ou sur une autre radio nous allons prier en ce moment alléluia afin que le plan des ennemis pour le ténèr rentre dans le combat pour le ténèr rentre dans le combat pour ta bouche et puis 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 la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce la pièce La prière ! La prière ! Lève-toi le combat, tu as la puissance, lève-toi le combat, le Dieu d'Israël, lève-toi le combat, pour tes enfants, lève-toi le combat, combat pour ton enfant, le nom du Seigneur Jésus-Christ, envoie ta main, envoie ta main, envoie ta main, envoie ta main. Lève-toi le combat, envoie ta main, envoie ta main, envoie ta main, envoie ta main, rien n'était impossible, rien n'était impossible, même toi le combat, le fruit de la maison, éternel, je suis entamé, rentre dans le combat, il est en train de vivre ta main, rentre dans le combat, rentre dans le combat, il est en train de vivre ta main, envoie 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 ta main, env Fais ce combat ! Au nom du Seigneur Jésus Christ, fais ce combat ! Interviens dans le combat ! Rentre dans le combat ! Au nom du Seigneur Jésus Christ, rentre dans le combat ! Régale tes enfants ! Sauve tes enfants de la main des oppressions ! Sauve tes enfants de la main des oppressions ! Sauve tes enfants dans l'oppression ! Éternel Dieu ! Et quel moment on oppresse tes enfants ! Sauve tes enfants de l'oppression ! Au nom du Seigneur Jésus Christ, sauve tes enfants de l'oppression ! Sauve tes enfants de l'oppression ! Sauve-les de l'oppression ! Au nom du Seigneur Jésus ! Sauve-les de l'Israël ! Dieu d'Israël ! Écoute nos cris ! Écoute nos cris ! Sauve tes enfants ! De toute oppression ! De toute chose d'oppression ! Sauve tes enfants ! De la main des esprits de les familiaux ! De la main des esprits du côté maternel ! De la main des esprits du côté maternel ! Sauve-les de ces oppressions ! Sauve tes enfants de ces oppressions ! Intervient ! Rentre dans le combat pour tes enfants ! Rentre dans ce combat 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 ! Spère ! Dégamin ton enfant ! Dégamin ton enfant ! Tある dans le combat pour tes frères-les âgées , jésus-christ au nom du seigneur jésus-christ de nazareth au nom du seigneur jésus-christ de nazareth le Dieu qui est descendu pour secourir les visiteurs qui te sauve aussi en ce moment qui te sauve de toute situation qui te sauve de toute pour moi qui te sauve de la main des de la main des sirènes des sorciers toutes sortes de la main de la maladie toutes sortes de dettes au nom du seigneur jésus-christ que jésus-christ vous bénisse qui vous bénisse encore une fois qu'il vous récompense soyez prospère au nom du seigneur jésus-christ vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur le pasteur au nom du coci sébastien que jésus-christ vous bénisse je vais vous rappeler que ce mercredi jeudi et vendredi le 12 13 et 14 janvier nous serons devant la face de jésus-christ à l'église jésus est ressuscité le matin de 8h à midi le soir de 16h à 18h30 nous allons faire des prières et dimanche nous allons sceller cela le dimanche 16 janvier nous allons les sceller dans deux cultes au nom du seigneur jésus-christ jésus est ressuscité les tortilles l'église jésus est ressuscité à tortilles derrière la maison du docteur tijani je vais encore le rappeler aux auditeurs jésus-christ nous fait grâce le 26 au 29 janvier nous serons au camp de prière jésus est ressuscité à bavé le tchol le yorkon ou plan menina nous tomé près de yorkon ou et aménira non de l'année on signe dans la fagne à l'année je suis quitte à l'année en allant vers la fagne à la tue en fouin tiède au clou loupon tiède pas un foin et clou loupon tu arrives à yorkon pour la première plaque à la firma tu verras notre plaque là-bas le 26 au 29 janvier le 26 au 29 janvier que jésus-christ vous bénisse que jésus-christ déverse la grâce sur vous que ces paroles de dieu t'ont plu yom le 92 42 48 91 92 42 48 91 Allo 99 44 30 37 99 44 30 30 30 35 31 32 34 35 35 36 36 36 37 37 37 42 40 40 40